ça vaut du temps parce qu'elle fait référence au temps de l'homme par rapport au temps de la terre comme il ya différents sites géologiques en fait on rapproche des temps différents de la terre par rapport au nôtre voilà voilà donc il est 7h30 du matin je suis ovale chez le poignol j'attends sylvie et eric on va faire une grande grande virée jusqu'à 6 euros puis on redescend par le libéraux ça risque d'être magnifique je crois que je vais filmer à partir de quand on arrivera à 6 ans je pense parce qu'avant ça va être la grande route à plus petit café à barjol au grand soleil on est au soleil c'est eric qui a choisi donc voilà le soleil il est là bas mais nous on est là on est après l'aimé son petit arrêt pour mettre la caméra c'est plein de gravier pour pas se péter la gueule on commençait à filmer à cisteron et une fois qu'on était en revue de cisteron sylvie a voulu commencer à faire des photos ça c'était c'était obligé et on s'est garé à un endroit où il y a un camion qui est passé mais vraiment à quelques centimètres c'était une faute carrément complètement faute alors les fois d'après moi je suis allée une carré plus loin j'ai j'ai pas suivi sylvie sur ces coups là elle s'est arrêté faire des photos avec mes parents quand on descendait en vacances dans le sud on habitait grenoble c'était cisteron la porte d'entrée du sud mais qu'on était à cisteron ça y est tout le monde avait le sourire était content attend on va s'arrêter plus loin allez prends des photos on rentre dans cisteron la ville des tunnels regarde moi ça c'est magnifique j'aurai mon cabochon si tu mettras derrière Eric plus souvent alors ça tu vois c'est sylvie elle est incroyable tout d'un coup elle a eu envie de me faire plaisir parce qu'elle s'est dit tu vois je suis tout le temps derrière Eric elle voit que ma moto elle peut peut-être pas filmer comme il faut je sais pas parce qu'il est passé par la tête puis après elle me l'a répété souvent tout au long du trajet c'est sylvie moi j'aime bien j'aime bien ces personnalités qui sont brutes comme ça qui font exactement selon leur ressenti de l'instant sans réfléchir c'est très sympa c'est magnifique et moi tranquille avec mon petit bruit de suzuki tu vois quand même quand je veux la faire ronfler non mais on va se régaler et puis on va manger aussi parce qu'il est 12h17 la mode du caire Saint-Jeun-Niez c'est là-bas qu'on va manger d'ailleurs si le resto est ouvert bébé c'est le chien oups c'est là j'ai vu le panneau aussi au dernier moment ça va être très joli petit arrêt photo sylvie est plus bas jolie campagne la voilà qu'est-ce que je te disais et du coup elle est allée s'arrêter je sais pas un kilomètre plus loin même pas pour aller faire pipi alors qu'on venait lui proposer dans un bar de faire pipi dans un endroit sécure elle avait sa petite idée sur son besoin de faire pipi et l'endroit où elle voulait faire pipi sylvie nous fait des siennes bon j'ai changé de blouson du coup parce que ça commence à faire chaud avec le cuir mais ce matin je l'ai largement supporté mon cuir route du temps pierre écrite bon alors si t'as l'occasion de faire la route du temps je t'en prie vas-y c'est somptueux somptueux d'un bout à l'autre tu te régaleras ah elle a des problèmes oui en fait la moto s'il est très lourde c'est ce que je te disais dans la vidéo d'avant on a la même cylindrée mais moi ma moto est toute légère la sienne très lourde en plus elle est pas légère non plus elle le dit elle même et donc ça montait très 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 fort très longtemps on a grimpé jusqu'au dernier col on a fait que enfin à part quelques descentes mais les grimpettes étaient très très rudes et sa moto avait un petit peu du mal je sais pas si ça rentra bien sur la gopro c'est grandiose non ben on va en haut finalement on va en haut c'est lourd la harley il y a des roches ici magnifiques réserve naturelle géologique de Haute-Provence très jolie superbe ah on redescend on a passé un col un petit col c'est quoi ça elle est là la pierre ah c'est écrit en latin bon mais il était il était bègue il était bègue parce que t'as vu il y a toujours les mêmes lettres si si non mais t'es très costaud parce que justement justement ah bah écoute bon on est à Saint-Jeunies on est devant le restaurant tu vois voilà il est l'heure de l'après-midi passé on a bien maroudé et regarde et oui c'est ce qui arrive parfois en balade voilà c'est dommage il y avait des machins d'époque joli le petit village Saint-Jeunies waouh impressionnant impressionnant j'ai plus l'habitude de tels espaces je suis rendu un truc grandiose tu vois ça grimpouille bien voilà la route en bas par Rhône est venue superbe superbe oh c'est vraiment la drôle de roche c'est très noir regarde ça j'espère ça va rentrer sur la GoPro toutes ces petites montagnes les petites collines on dirait du sable noir ah oui c'est incroyable c'est du sable noir c'est du sable noir et alors il est parti où ? alors là on est finis de déjeuner après avoir enfin trouvé un j'ai pas vu mais j'avais en partant j'ai vu j'ai le ventre trop plein je suis lourde parce qu'en fait on ne voulait pas de dessert parce qu'elle nous a servi un plat une omelette monstrueuse avec une salade d'endive c'était bien suffisant et puis alors on lui dit qu'on ne veut pas dessert elle nous dit ben oui mais alors moi j'ai rétréci les parts des autres convives pour vous en garder donc on a été obligé de prendre le dessert et c'était vraiment trop ça c'était la petite goutte d'eau qui fait déborder l'estomac tu vois bon c'est agréable mais faire de la moto quand on a trop mangé moi j'aime pas trop j'aime bien être légère sur la moto c'est chouette hein ouais très 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 plein de verre on va à Espinous la route se rétrécie se rétrécie se rétrécie on rentre vraiment dans la forêt ah voiture oh elle est dans ce chemin Gaule d'Issope 1236 m oh putain voilà le paysage ça j'aime pas du tout tu vois voilà on voit pas sur la vidéo mais la grille est très loin très au dessus des pierres qui sont en bas il y avait un grand grand vide là c'était pas enfin il fallait être sûr que ça tienne bien c'est tout bonjour c'est impressionnant j'ai le vertige incroyable panorama franchement donc si tu as l'occasion vraiment fais la route du temps et de la pierre écrite tu vas te régaler mais d'une façon incroyable tu vois c'est un endroit que j'aime pratiquement autant que le Larzac par contre autant j'aimerais bien vivre dans un Larzac malgré la rudesse du climat autant là je me sentirais pas parce qu'il y a trop de il y a trop de de trous tu vois et très très c'est très très vaste tu vois très loin mais tu vois des montagnes et c'est ça donne une impression d'être tout petit d'être perdu je pourrais pas vivre seule en tout cas dans un endroit pareil j'adorerais ça doit être magnifique mais pour l'instant je l'envisage pas en ce moment tu vois c'est l'impression que ça m'a fait on est sur l'autre côté elle est un peu aérienne pour moi cette route elle me fout la trouille un petit peu de pas avoir de parapet rien du tout tu vois voilà on arrive dans le bas ça va aller mieux Sylvie aussi elle disait qu'elle avait des chatouilles dans le ventre oh là là c'est magnifique cette route est magnifique les chevaux je sais pas du tout ce que ça va rendre ce genre de paysage très large très étendu ce que ça va rendre sur la GoPro on verra et finalement tu vois je suis très contente de la GoPro de ce qu'elle a rendu dans cette balade parce que vraiment les paysages on les voit pratiquement tels que je les voyais c'est vraiment une bonne caméra pour faire de la moto on est à Toar Sylvie s'est fait piquer par une abeille dans la manche t'as pas le dar ça a pas réussi à s'enfoncer fait voir ça me fait mal ça fait très mal une piqûre de guêpe ça fait très très mal ah ouais t'es bien piqué et du moment que t'as pas le dar c'est bon le dar il est pas rentré non après un certain âge le dar ne rentre plus de toute façon excuse moi cette route elle est tout un petit dos d'âne tu vois hop je monte je descends en fait c'est les virages qui sont très creusés j'aime bien vraiment ça fait des sensations voilà j'ai chaud là pétard je m'arrêterais bien boire un coup tout le monde s'arrêterais bien boire un coup mais dans le dernier village qu'on a traversé il n'y avait pas de café c'est pas loin avant il y a un spinous c'est sur la gauche je ne promets rien mais peut-être qu'il y a un croquet dans le gilet C'est une musique oh c'est de la Initially j'ai reçu toujours ça恢�� woman c'est un peu Pétard je vais Musique C'est pas là à mon avis On va encore falloir faire un demi-tour C'est hyper joli On arrive dans un village Donc on est tout bon Mais il n'y aura jamais un café là C'est vrai qu'elle a du mal la moto de Sylvie Il faut dire que ça grimpe bien A mon avis c'est pas là C'est pas là Bon on peut faire une rando si vous voulez Tu vois c'est vraiment la balade Et c'est ça que j'aime C'est être avec Enfin c'est ça que j'aime et que je fais moi Et que fait pareil Eric C'est ben tu vois un petit chemin Une petite route, un petit truc Tu vas voir Tu te dis ça a l'air sympa Là on s'était dit qu'on trouverait un village On a trouvé un village Bon il n'y avait pas à boire Il y avait trois maisons Puis après les chemins de terre C'était un cul-de-sac Mais c'était magnifique C'était magnifique Et ça il n'hésite pas à le faire Eric Et même Tu verras plus tard On était très tard à Rien Et bien on a fait quand même un détour Pour aller voir le lac de Quinçon Quitte à rentrer une demi-heure plus tard à la maison Je trouve ça Moi c'est ma philosophie tu vois C'est comme ça que je conçois J'adore cette route J'adore cette route C'est magique C'est un endroit chouette Donc le col de l'Espinus On va glisser sur les bousses de vaches Elles font le trajet matin et soir Pour qu'il y en ait autant Ou elles sont très nombreuses Je ne sais pas En tout cas elles mangent bien Parce qu'elles digèrent bien Oui je sais J'ai l'impression d'être au Far West Tu sais Cette route qui n'en finit pas Qui serpente Et nous on est les trois fiers d'Esprié C'est génial Génial Gros gabarit à gauche Enfin vu ça C'est pas une route à gauche Bonjour Il doit être sourd Il ne m'a pas entendu Bon c'est pas là qu'on trouvera un bistrot C'est sûr Nous sommes à Bradas Ah bah on va trouver un café là Là où il y a une église Il y a un café Forcément Ben voilà Il y a un café là Je la contrebasse Putain c'est trop énorme Ouais on s'arrête Cette route je l'ai adorée Je la referai C'est la D combien ? La D La D3 la route du temps D12 après Espinous Et D8 ce qu'on vient de faire Ok Ah bah il y a une guitare Deux guitares Deux guitares Il y a des jours On publie l'ensemble Bonjour Et cet orchestre s'appelle Les Oiseaux de passage Ils allaient jouer le lendemain Soliespont je crois Oui Soliesville ou Soliespont Là c'était en acoustique Parce qu'il répétait dans un petit café Il y en avait un des musiciens Un des guitaristes qui n'habitait pas loin Mais sinon ils jouent en électrique Comme si c'était du vrai gros rock Bon moi j'ai juste entendu Une toute petite partie de la répète Mais ils étaient en tout cas Très très sympas L'intérieur des petits cafés Où il y avait l'orchestre À Baradas On va se faire une soirée C'est parti là Magnifique On est à côté de Valençol C'était des chambres lavandes Elle a été coupée On est à Rience Il est 7h du soir On est loin On n'est pas rendus les amis On a perdu beaucoup de temps à midi Parce qu'ils ont bien tant fou à nous servir Bon on est arrivé quand même Avec les trois cheveux sur la soupe Oui petite erreur d'aiguillage Des fois il faut réfléchir quand on peut vivre Ces deux là alors Ils sont tout le temps en train de se chamailler Ils adorent Ils sont tout le temps en train de se chamailler On prend par mon peu ça On fait un petit détour Ah oui il passe par le lac D'accord C'est le lac de Quinçon Alors bien sûr il n'y a plus de soleil Parce que le soleil est en train de se coucher On est à deux heures de route de la maison Au moins Moi je dis plutôt 3 On va voir 7h17 La suivi elle sera rentrée avant Elle a une heure de moins C'est quand même chouette A partir de là j'ai filmé depuis le guidon Parce que toutes ces heures avec la GoPro sur le casque Tu sais finalement j'avais mal au cou Et puis surtout Comme ça devait faire agir ma tête Je ne sais pas le casque me faisait mal Me serrait J'ai été obligée À Marjol J'ai débranché la GoPro du casque Et donc je suis rentrée tranquille Ça allait beaucoup mieux Parce que conduire avec mal à la tête à cause d'un casque C'est quasiment impossible Donc on a déposé Sylvie Et puis J'ai fait un prix à route tranquille Enfin tranquille Je suis quand même dépêchée Parce que je suis fatiguée J'ai pas envie Ouais J'ai bien eu peur de l'écraser Ouf Ça je l'ai gardée On ne voit pas grand chose Bah oui je me suis perdue Autour de Soilias je me suis perdue Je me suis retrouvée en pleine campagne Sur une toute petite route Où il n'y avait personne personne Et puis finalement Quand je me suis retrouvée Je me suis rendue compte Que j'avais pris un raccourci monumental Ça m'a fait gagner une bonne demi-heure Voilà Les péripéties de la nuit Quand on n'y voit rien A bientôt A samedi